Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la leçon du vocabulaire. Les mots à plusieurs sens, la page 71 du livret d'activité Coquelicot CE2. Exercice numéro 1, indique le sens du mot tour dans chacune des phrases. Donc ici on va voir la termine de la termine de tour. Il y a beaucoup de mots, en termine de tour. Dans cette termine de tour, nous avons 4 mots. Et nous avons donné la termine de tour. En termine de tour, tout le jemel, elle a des jemel dans cette termine de tour. Il faut que nous voulons savoir ce qu'est la termine de tour. Il est le médecin de cette termine de tour. Alors, tour. Parcours en rond. 2. Ordre dans lequel chacun doit passer. 3. Petite promenade. 4. Exercice qui demande beaucoup d'adresses. La phrase A. Nous devons effectuer un tour de piste de 200 mètres. Donc, il y a la kalimata tour. Je ne peux pas dire. 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 Parcours en rond. 3. Ordre dans lequel chacun doit passer. 3. Petite promenade. 4. Exercice qui demande beaucoup d'adresses. Donc, parcours en rond. Sens numéro 1. La phrase B. Alain et Paul font un petit tour dans le jardin. Dans le jardin. Donc, tour. Je ne peux pas dire. Le sens 3. Petite promenade. Petite promenade. C. Ces tours de magie sont extraordinaires. Donc, la phrase C. Le sens numéro 4. Exercice qui demande beaucoup d'adresses. Et la phrase D. Cette fois, c'est ton tour. Qu'as-tu à dire? C'est le sens numéro 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Quel est le sens du mot marché dans chacune de ces phrases? La phrase D. 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 M. Alain a conclu un marché avec son voisin. Donc, le sens C. Le sens numéro 2. Arrangement entre deux personnes. La phrase D. Ce marché a lieu tous les samedis. Donc, marché Hnaya. Qu'as-tu à dire? Le sens numéro 1. Endroit où l'on achète et vend des marchandises. La phrase C. Maria vend ses sacs de maïs au marché de la ville. C'est le sens numéro 1. C'est l'endroit où l'on achète et vend des marchandises. L'exercice numéro 3. Quel est le sens du mot col dans chacune de ces phrases? Encolure ou passage? La phrase A. L'alpiniste a franchi ce col sans grande difficulté. La phrase B. Le col de cette chemise est sale. Il faut la laver. La phrase C. On était. Je porte des robes sans col. Donc, l'joumle l'ou la col. Qu'est-ce qu'il n'a pas sage? L'joumle l'ténia. La phrase B. Encolure. La phrase C. Il m'a dit le col. Féhahoua. Encolure. Dous-où d'abord, l'exercice numéro 4. Dans la phrase ci-dessous, on tourne pour le mot palais le sens qui convient. Donc, héna, je vous bravi. L'afraze est Donc il s'est brûlé Le palais en buvant Donc c'est l'afraze L'afraze On passe à l'exercice numéro 5 Donc l'afraze C'est l'afraze C'est l'afraze C'est l'afraze C'est l'afraze C'est l'afraze Le travail dans la mine est difficile Il a cassé la mine de son crayon Il ne faut pas juger les gens Selon leur mine Aspect L'exercice numéro 6 Donne le sens du verbe Tomber en t'aidant du contexte Donc là J'ai un jommel Et nous devons savoir le mot De la termine Tomber en t'aidant du contexte Je tombe de sommeil Donc là Je tombe de sommeil Il a très 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 sommeil La phrase C La nuit est tombée La nuit est tombée La nuit est arrivée La phrase D Je suis tombée sur lui par hasard Je suis tombée Je l'ai trouvée Je l'ai trouvée par hasard En France Alors L'exercice numéro 7 Complée des phrases En utilisant le même mot Donc C'est les gens Les gens Ceux En lui A très sommeil Les des arbres Turbiennes En l'automne Chaque qui c'est C'est la problématique Quelques C'est les feuilles, bien sûr. Marie utilise des blanches pour dessiner. Pour dessiner, on utilise quoi? On utilise des feuilles, bien sûr. Donc, le mot, c'est feuilles. Les feuilles des arbres turbionnent à l'automne. Marie utilise des feuilles blanches pour dessiner. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501